L'isage de la chaîne L'Équipe, Karine Galli suit l'actualité du ballon rond depuis une quinzaine d'années. Si elle a son avis sur la place de femme dans le métier, la journaliste de 38 ans nous a aussi fait des confidences sur sa relation avec Giovanni Castaldi. Karine Galli est devenue, au fil des années, une figure incontournable des médias sportifs français. Présente sur la chaîne L'Équipe depuis 2016, la journaliste sportive s'est perfectionnée auprès des spécialistes, jusqu'à s'imposer dans les bandes de Grégory Hacher ou d'Olivier Ménard. Preuve que la chaîne lui fait confiance, elle assure les remplacements du premier à la présentation lorsqu'il est absent. Pour télé-loisir, la trentenaire est revenue sur plusieurs points, sa passion, sa carrière, sa vie sentimentale. Sans oublier d'évoquer la faible représentation des femmes dans le domaine du journalisme sportif. Karine Galli, mes parents pensaient que les stades de football n'étaient pas faits pour les enfants et les loisirs, d'où vient votre passion pour le journalisme sportif ? Karine Galli, j'ai toujours été dingue de sport. Hélas, mes parents pensaient que les stades n'étaient pas faits pour les enfants. Grâce aux parents d'un copain, qui était professeur, j'ai pu m'abonner au stade Vélodrome et voir tous les matchs de l'homme. On vous retrouve régulièrement dans l'équipe du soir et l'équipe de Greg. Comment c'est joué votre arrivée sur la chaîne en 2016 ? J'avais un diplôme de journalisme, j'étais passé par RMC, Eurosport et l'homme télévision. Fidèle téléspectatrice des programmes de l'équipe, j'ai appelé Olivier Ménard, le présentateur, en lui indiquant que j'adorerais être autour de la table. Et ça a fonctionné.Karine Galli, nous avons une passion commune avec Giovanni Castaldi Est-ce facile de partager votre vie et l'antenne avec Giovanni Castaldi, lui aussi présentateur sur la chaîne ? Nous avons une compréhension et une passion commune. Nous vivons les mêmes choses et pouvons donc partager nos problématiques liées à notre travail et nos angoisses. Chez nous, on ne se dispute pas pour savoir ce que nous allons regarder à la télévision, elle rit. Un rapport récent de l'Arccom pointe la sous-représentation des femmes à la télé et dans le domaine du sport. Qu'en pensez-vous ? Je préfère entendre parler de compétences plutôt que de genre et de parité absolue. Je ne sais pas si beaucoup de femmes n'ont pas accès au métier à cause de leur sexe. En revanche, si une femme très compétente est bloquée parce que c'est une femme, là c'est grave et si y est-il un problème ? Et si, en termes de temps de parole, elles ne sont là que pour faire jolie dans le décor, je ne cautionne pas. Dans votre carrière, avez-vous été confronté à des comportements déplacés ? J'ai rencontré des gens formidables. J'en ai côtoyé d'autres qui abusaient de leur statut de rédacteur en chef. Nous devons dénoncer ses comportements. Je suis dans le football depuis 2009, j'ai vu et y, s'amuse la journaliste de l'équipe, comment envisagez-vous la suite de votre carrière ? J'aimerais animer un jeu sur le sport ou mener de grands entretiens avec ces sportifs retraités qui m'ont fait briller les yeux. Des personnalités avec de l'épaisseur et qui ont une parole plus libérée que la langue de bois pratiquée par les joueurs actuels, pas tous si intéressants. Je suis dans le football depuis 2009, j'ai vieilli. Et en dehors du sport, je suis passionné de voyages et d'animaux. J'aimerais bien avoir des projets dans ces domaines mais ça n'arrive pas, elle rit. A lire aussi Karine Ghali, j'ai vécu les avances constantes d'un rédacteur en chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada